Deux fois par semaine, Jean-Jacques, 81 ans, travaille comme bénévole dans cette roseraie. C'est son seul loisir, car avec 1600 euros de retraite par mois, pour lui et sa femme, il ne peut se permettre la moindre dépense superflue. Des revenus qui stagnent, alors que ses dépenses de santé, surtout d'électricité et de chauffage, ne cessent d'augmenter. Résultat, sa pension lui offre de moins en moins de marge de manœuvre. Oui, on sent qu'on a quand même moins. Ça, c'est logique. Mais pour l'instant, on arrive au bout du mois. Mais j'ai peur. Heureusement que la voiture tient, la télévision, elle tient aussi. Des biens qui, en cas de souci, pourraient vite devenir compliqués, voire impossibles à remplacer. Des retraités comme Jean-Jacques, il y en a de plus en plus. Et avec l'annonce du gel des prestations sociales pour 18 mois supplémentaires, l'inquiétude est forte pour les syndicats qui défendent les retraités. On est sur la ligne rouge et ça, c'est pas bon. En gelant les pensions, on aggrave les situations des gens qui sont concernés. Mais à mon avis, on appauvrit aussi le pays. Puisque la machine économique, à un moment donné, comme on aura des choix à faire, il y aura moins de dépenses. Moins de dépenses et de pouvoir d'achat, un nouveau coup dur pour les retraités. Il représente un peu plus de 15 millions de personnes en France.